Rivellino était un joueur incroyablement adroit. Il était bon partout. Il était à droit, il avait un tir puissant, il se plaçait bien et il avait un bon toucher de balle. Il ne fallait pas lui laisser d'espace parce que c'était un tireur redoutable. Comme tous les membres de l'équipe nationale de 70, Rivellino était une légende. C'est sûrement un des meilleurs milieux de terrain brésilien de l'histoire. Métropole tentaculaire de quelques 20 millions d'habitants, Sao Paulo est la plus grande ville d'Amérique du Sud. Et la capitale économique du Brésil. Malgré la frénésie quotidienne, la cité vit au rythme du sport national, le football. C'est également ici que réside un des joueurs les plus célèbres à voir porter le maillot jaune. Et lié gauche de talent, Roberto Rivellino a appartenu à ce qui a peut-être été la meilleure Célessao de tous les temps. Je suis venu ici, très petit. Pratiquement, ma vie, ma vie, ma vie, c'était ici même, ici à Brooklyn. Ici, ici, c'était bon. Franchement, il y avait un terrain qui était bon, il y avait un terrain qui n'était pas bon. Nous avons eu un terrain ici. Ici, au Morumbi, il y avait un terrain de Valze, né ? Un terrain de Valze, aussi, que nous jouions. Pratiquement, il y avait beaucoup de places où nous jouions la balle. Ce fils d'immigré italien commence à jouer dans la rue autour du stade de Morumbi, où il apprend les dribbles et les feintes qui le rendront célèbre. Le football brésilien vit alors un âge d'or. Tandis que le petit Roberto s'amuse dans les ruelles de São Paulo, l'équipe nationale remporte la Coupe du Monde en 1958 et 1962, et Garincha et Pelé sont les idoles de toute une génération. Mais son talent ne passe pas inaperçu. Et dès 65, il imite ses idoles, ici au Pacheambu, sous les couleurs du principal club de São Paulo, les Corinthians, où il trouve tout de suite sa place. Rivellino était un grand joueur dès l'âge de 17 ans. Quand je suis arrivé chez les Corinthians, j'étais le prince du Portuguesa. Et lui, le petit roi du parc. C'était un garçon talentueux. Dès le début, ça a été un grand joueur. J'ai joué quelquefois contre lui. Il était chez les Corinthians et moi à Santos. Rivellino était un joueur incroyablement à droit. Rivellino faisait partie de ce type de footballeur qu'il fallait surveiller très attentivement pendant un match. Premièrement, à cause de sa technique. Et deuxièmement, à cause de sa vision du jeu. Et troisièmement, il ne fallait pas lui laisser d'espace parce que c'était un tireur redoutable. Il régnait vraiment sur le milieu de terrain. Les supporters de son club l'adoraient. Ils l'avaient baptisé le gamin du parc et le petit roi. Je me souviens que quand on affrontait les Corinthians, il fallait qu'on soit sur nos gardes et qu'on fasse un marquage très serré sur lui. Parce que Rivellino était un joueur exceptionnel. Son jeu de jambes et ses tirs explosifs attirent bientôt l'attention du sélectionneur national. Quand la CELSAO part défendre son titre en 1966, Rivellino n'y a pas encore sa place. Mais il attend son heure. Effectivement, 4 ans plus tard, il est en équipe nationale. Après un gros revers en 1966, le Brésil prépare soigneusement la Coupe du Monde 70, disputée au Mexique. Mais Rivellino ne fait pas partie du 11 de départ de Joao Saldana. Sous l'air Saldana, le Brésil enregistre un succès sans précédent en devenant la première formation à se qualifier pour une phase finale, en remportant toutes ses rencontres. Ça ne fait pas les affaires de Rivellino, qui est en plus en concurrence avec un des meilleurs joueurs du monde. Ce qui était drôle, c'est que pendant qu'on préparait la Coupe du Monde, certains journalistes disaient que Rivellino ne devait pas faire partie de la sélection parce que, chez les Corinthiens, ils occupaient le même poste que moi. Si l'ambiance au centre d'entraînement semble détendue, des divergences apparaissent entre le sélectionneur et la fédération. Et quelques mois avant la phase finale, Saldana est limogé. Il voulait s'occuper de la sélection des joueurs et il y a eu des problèmes avec le président de la fédération qui a fini par renvoyer Saldana. Donc en coulisses, c'est étendu. D'après moi, Saldana a commis une très grosse erreur. Il a été critiqué par l'entraîneur de Flamengo, Justric, qui est décédé depuis. Il l'a poursuivi avec une arme et il a essayé de la battre. Ça a été une grave erreur parce que ça a évidemment eu des répercussions extrêmement négatives. Son successeur, Mario Zagallo, a disputé les Coupes du Monde 58 et 62 et sa nomination marque un tournant dans la carrière de Rivellino. J'ai procédé à plusieurs changements. Piazza est passé derrière alors qu'il jouait normalement au milieu de terrain. Quant à Clodo Aldo et Rivellino qui étaient sur le banc, je les ai titularisés. Rivellino était très intelligent, il était très doué, surtout du pied gauche. Il tirait bien les coups francs et c'était un très bon passeur. Et quand l'entraîneur l'a fait jouer sur le côté gauche, l'équipe a été vraiment constituée. Zagallo a remis de l'ordre dans une équipe talentueuse. Mais au Brésil, les aficionados ne sont guère optimistes. Même s'ils font la fête, ils n'attendent pas de leur équipe qu'elle fasse des merveilles. Ces doutes semblent justifiés, la Tchécoslovaquie ouvrant le score lors du premier match des Brésiliens. C'était très important, le premier match. Nous avons perdu de 1 à 0, le coup de Petra. J'ai eu la possibilité de faire le coup de paul, de faire le coup de paul, de faire le coup de paul. Et après, le Brésil jouait un futeuil maravillant et nous vencions 4 à 1. C'est très bien. Une épreuve dans ce niveau fait très bien pour l'équipe. Après avoir été dominé sur le plan physique en 1966, les Brésiliens se sont bien préparés et ont les capacités athlétiques et techniques pour s'imposer. C'est à la fin de cette rencontre qu'on a vu que tout ce qu'on avait enduré, tout le travail qu'on avait fait pendant 3 mois, commençait à donner des résultats. Le match contre l'Angleterre s'annonce crucial. En cas de victoire, la Selesao finira première de son groupe, restera à Guadalajara et évitera de jouer en altitude jusqu'à la finale. En cas de défaite, elle aura forte affaire contre la RFA. C'était le jeu le plus difficile de la Copa en termes de jeu. Il pouvait avoir été 1 à 1, l'Angleterre pouvait avoir gagné 2 à 1, 1 à 0. Mais le Brésil s'impose 1-0. Et Rivellino brille. Plus encore que son sens du but et son adresse balle au pied, c'est sa discipline tactique à son nouveau poste qui impressionne. « Techniquement, c'est difficile de décrire à quel point il était bon. Et tactiquement, il était très important parce qu'il exécutait fidèlement les instructions de Zagallo. » Cette solidité tactique et ce talent individuel sont le secret de la victoire brésilienne en 1970. Il y avait Gersinio à droite qui donnait du rythme et de la puissance, Rivellino à gauche avec son adresse et son intelligence et Tostao en pointe. À l'avant, il y avait donc Gersinio, Pelé, Tostao et Rivellino et personne ne pouvait résister à une telle attaque. Rivellino joue un rôle clé lors de ce mondial en inscrivant un but lors de la demi-finale contre l'Uruguay remporté 3-1. En quelques matchs, il passe du statut de second couteau à celui de pièce maîtresse. Tout aussi impressionnant en finale contre l'Italie, il adresse un centre à Pelé qui permet à la Céleçao de prendre l'avantage et de s'imposer. à l'avantage. C'est un peu à partida qui. Importantissime nesse aspecte que chegamos até aqui, agora que nós chegamos, ninguém vai ganhar da gente. Não é que nós respeitamos a seleção italiana, mas se você canalizar num todo, foi a partida mais fácil do Brasil. Podia ter sido 5 ou 6 a 1 para o Brasil. Mas foi um jogo que, po, acho que premio, né? Cette victoire d'équipe 4 a 1 est illustrée par le dernier but marqué à la 86e minute, un enchaînement où 9 Brésiliens touchent le ballon. de repente, c'est uma final daquela e a gente ganha fazendo 4 gols. Então, só podia ser aquela seleção para fazer aquele espectáculo. Lorsque Carlos Alberto soulève la Coupe Jules Rimet, Zagallo a ganhei son pari de fazer evoluir Rivelino à gauche. Le choix de Zagallo de le faire jouer à gauche a permis à Rivelino d'intégrer l'équipe et ça a été formidable pour lui et pour nous parce que le Brésil a joué son meilleur football pendant cette Coupe du Monde. 4 ans plus tard en Allemagne de l'Ouest, la CELESAO vise un 4ème titre mais les temps ont changé. Si Zagallo et Rivelino sont encore là, la Dream Team de 70 n'est plus qu'un souvenir. Le gros problème c'est que 1974 tombait plutôt mal pour le Brésil. Beaucoup de joueurs étaient soit blessés soit près de la retraite. Rivelino retrouve sa place en milieu de terrain. Pelé ayant pris sa retraite c'est lui la vedette de l'équipe et son nouveau numéro 10 semble l'inspirer. Rivelino a vraiment aidé l'équipe. Il a fait une très bonne Coupe du Monde en 1974 et le Brésil aussi. Après des débuts difficiles il conduit son équipe jusqu'en phase finale. Du pied gauche il marque deux buts contre la RFA et la victoire contre l'Argentine laisse croire au Brésil qu'il va pouvoir défendre son titre. Mais Rivelino a des limites surtout en l'absence de ses coéquipiers de 70. Même un joueur comme lui ne peut pas gagner une Coupe du Monde tout seul. Maradona lui-même n'y est pas arrivé. L'équilibre des pouvoirs est en train de basculer. Désormais ce sont les Pays-Bas qui révolutionnent le football. La défaite face aux hollandais marque la fin de plus d'une décennie de suprématie brésilienne. à Sao Paulo, d'autres problèmes attendent Rivelino. Il n'a remporté aucun championnat avec les Corinthians en 9 participations. Le club n'a gagné aucun titre en 20 ans et les supporters en ont marre. Ça posait un gros problème parce que ce club n'avait pas que les supporters à Sao Paulo mais dans tout le Brésil. Il y en avait partout et comme Rivelino était la vedette des Corinthians tous comptaient sur lui pour remporter un titre. Mais il n'a pas réussi. En 1974, les Corinthians perdent 1-0 face à Palmeiras en finale du championnat de Sao Paulo, Rivelino peut les peaux casser. Il n'a gagné aucun titre avec les Corinthians et les supporters lui en ont voulu alors qu'il n'en était pas responsable. C'était la faute de tous les joueurs. Rivelino n'était pas l'équipe à lui tout seul. Il part en 1974. Pour Fluminense, faire signer un des vainqueurs du Mondial 70 est une vraie réussite et les joueurs en ont bien conscience. J'avais suivi Rivelino pendant la Coupe au Mexique. J'avais vu son équipe devenir championne du monde et comme tous les membres de l'équipe nationale de 70, Rivelino était une légende. Donc jouer à ses côtés était un rêve. Rivelino retrouve un ancien de la Célésa au 70, Félix, gardien de but et capitaine de Fluminense. J'ai fait un discours devant mes coéquipiers. Je leur ai expliqué qu'on allait accueillir ce champion du monde à bras ouverts. Il n'avait jamais remporté de championnat d'État. Et je lui ai dit qu'on ferait de notre mieux pour qu'il gagne celui de Rio. Fluminense est considéré comme le club de l'élite de Rio. Mais sans grandes ressources ni soutien populaire, il n'a qu'un modestement. de palmarès. C'est Rivelino qui a fait revenir les supporters de Fluminense cette année-là. Je vais vous donner un exemple. Il a fait ses débuts le samedi du carnaval, une date sacrée pour tous les Brésiliens, mais surtout pour les habitants de Rio. Le président du club a eu le courage de lui faire jouer son premier match ce jour-là. Et le Maracana était plein à craquer. Rassembler une telle foule un samedi de carnaval, c'était vraiment incroyable. Ironie du sort, Rivelino affronte le club qu'il a lancé, les Corinthians. Et en réponse à ses détracteurs, il réalise le coup du chapeau. Le Fluminense de Rivelino est surnommé la Machina, la machine. La Machina était une équipe sensationnelle parce qu'elle possédait des joueurs de talent. Chaque poste était occupé soit par un international brésilien, soit par un ancien international brésilien. C'était un vrai plaisir de jouer dans une équipe pareille. Et je pense que c'était un vrai plaisir de l'entraîner parce qu'elle jouait au foot comme on joue de la musique. On jouait pratiquement à l'entraîner. Et ces deux ans ont été fantastiques là au Rio que le Fluminense a pratiquement gagné tout. Fluminense remporte le championnat de Rio en 75 et 76. Rivelino arrive enfin à gagner en club. Avec Fluminense, il a remporté tous les titres qu'il a pu. Célèbre pour ses qualités techniques, il améliore un dribble appelé élastico ou double contact. Je dois bien reconnaître qu'il le faisait mieux que moi. C'est lui qui l'a peaufiné. Il n'arrêtait pas de nous en parler aux entraînements. Il n'y avait que lui pour faire un truc pareil. Après, tout le monde l'a copié. Mais lui, il faisait vraiment à la perfection. On avait l'impression que le ballon était collé à sa chaussure. Il vous surprenait et il filait ensuite balle au pied. C'était très impressionnant. Impressionnant. Le pelé, le pelé, il n'y avait pas de l'héritage. Il n'y avait pas de l'héritage. Après ses succès avec Fluminense, Rivilino espère briller une dernière fois sur la scène internationale. En 1978, en Argentine, c'est le joueur brésilien le plus expérimenté. Mais il n'a plus l'explosivité de ses débuts. 1978, c'est peut-être la Coupe du Monde qu'il n'aurait pas dû disputer. Il a été sélectionné et comme c'était un professionnel, il y est allé. Mais il n'était plus au meilleur de sa forme. Blessé au pied gauche quelques semaines avant la compétition, il sait qu'il ne pourra pas faire grand-chose. Même s'il ne jouait pas, il donnait des conseils, il aidait, il discutait beaucoup. Il était toujours prêt à donner un coup de main à l'équipe et à chaque joueur individuellement. privé de leader, l'équipe termine malgré tout troisième. Après 92 sélections et 26 buts, Rivellino enlève définitivement le maillot jaune. Après quelques saisons en Arabie Saoudite, il raccroche les crampons mais n'abandonne pas le football. De retour à Sao Paulo, il ouvre un centre sportif. Rivellino a eu une influence énorme sur la nouvelle génération de footballeurs brésiliens. Son talent et sa créativité ont servi d'inspiration à des jeunes joueurs avides de refaire du football un sport d'artiste. J'ai toujours regardé beaucoup de vidéos de lui. Je m'imaginais que j'étais Rivellino et je voulais être gaucher comme lui. Il était et il reste un de mes héros. Diego Maradona aussi reconnaissant être énormément inspiré. Les contrôles, les feintes, le pied gauche magique. Tout rappelle le Rivellino de la belle époque. Comme il était un canhote par l'habilité, je me vis et je me disais que je me suis dit que je me suis fait et il était Maradona. Il y a un certain semilance dans certains lances. Mais pour moi c'est gratificant. Il a une admiration et il a un carré très grand. Aujourd'hui, dans le quartier de Sao Paulo où il a grandi, Rivellino entraîne les vedettes de demain. Les gratte-ciels ont remplacé les ruelles où il a appris à jouer et il donne aux jeunes joueurs la possibilité de s'épanouir au milieu de cette jungle de béton. 40 ans après son triomphe mexicain, Roberto Rivellino est toujours au sommet. C'est incroyable. J'alte du de la Sous-titrage ST' 501